Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui je suis ici pour vous faire connaître qui suis-je. Auteur de plusieurs livres, blogueuse et youtubeuse marocaine. J'ai commencé au juste il y a plus de deux ans dans ce métier où je ne gagne rien du tout. Ce qui m'encourage à continuer c'est qu'un jour où je ne serai pas là mon nom restera. Je remercie les quelques abonnés qui me suivent et qui me donnent la joie aussi. Univers Nature et sa richesse est ma chaîne d'où je présente des variétés. La nature et les animaux sont importants dans un écosystème, car Dieu a harmonieusement créé des animaux, des plantes, des micro-organismes et même des êtres non vivants, et toutes ces choses et ces organismes forment un écosystème parfaitement équilibré et parfait, et chaque organisme vivant a un rôle dans cet écosystème, donc aucun d'entre eux ne peut être éliminé, et l'importance des animaux réside dans le fait que certains d'entre eux mangent des vers et des insectes nuisibles, par exemple, cela aide à augmenter et à maintenir la fertilité du sol. Blog manger saine.com Mon objectif à travers ce blog est d'apporter une connaissance suffisante et pratique pour aider toute personne soucieuse de sa santé à comprendre le fonctionnement du système immunitaire et en sachant comment la naturopathie peut nous aider à le soutenir. Mais il ne peut se substituer à un avis médical. Les informations et les conseils qu'il contient ne constituent en aucun cas des prescriptions. Je propose des traitements naturels à divers maladies, vous trouverez différents sujets qui vous intéressent et que tout le monde recherche, à travers ce blog. Ainsi des recettes maison qui se trouvent dans vos cuisines. Cela ne se fait pas sans être expérimenté. Plusieurs éditions sont publiées sur Amazon. La médecine alternative est celle de nos ancêtres et c'est le noyau qui est né sur la base de sa connaissance, mais le développement scientifique nous a fait entendre la description de la médecine ancestrale comme médecine alternative, bien sûr cela ne signifie pas que la médecine traditionnelle est mauvaise, c'est aussi un complément de la médecine occidentale, cela signifie plutôt que le développement s'est étendu à la simple connaissance de nos ancêtres et les a développés et les a transformés en sciences dont le but est au service de l'humanité. Nous savons tout que l'origine de la médecine n'était pas le traitement avec des produits chimiques de synthèse pour lesquels des sociétés pharmaceutiques ont été créées, qui sont actuellement en grande tourmente quant à leur faisabilité, d'autant plus qu'elles se font concurrence pour découvrir des traitements et les sécuriser pour le consommateur ou patient et chaque fois qu'une personne développe ses mécanismes scientifiques pour trouver des traitements pour des maladies insolubles même. Les plus simples, chaque fois qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas obtenu de résultats curatifs, donc à ce jour, ils n'ont pas été en mesure de trouver des médicaments qui guérissent le diabète, par exemple, et les exemples sont nombreux. Souvent, ces médicaments ne guérissent pas mais conservent la maladie pendant un certain temps, il n'y a pas de solution radicale mentionnée, en particulier avec le cancer et certains types de maladies génétiques. Si nous n'atteignons pas le stade de la recherche de traitements définitifs à l'exception de quelques maladies, et peut-être les plus comptés pour l'esprit humain dans le domaine de la médecine, des vaccins qui éliminaient les maladies qui augmentaient les taux de mortalité des enfants. Habituellement, une personne devient frustrée par un traitement, alors elle a recours à la médecine alternative, traitements et médicaments avec des herbes et des recettes populaires. La bonne nutrition pour un mode de vie sain et actif. Notre système immunitaire est vital pour notre survie et que son fonctionnement parfait peut être notre meilleur allié dans la lutte contre les maladies et les virus. Car un corps doté d'un système immunitaire sain résiste aux maladies, combat les infections et guérit les cellules endommagées. Avec des épidémies virales comme les grippes qui menacent des vies dans le monde entier, votre meilleure défense est un bon soutien immunitaire. Idéalement, votre organisme est capable de se défendre contre les attaques de virus, de bactéries, d'allergènes, de toxines et de micro-organismes nuisibles, si votre système immunitaire est bien préservé. Une approche d'enseignement au fondement de la naturopathie est un éclairant sur comment vivre avec un esprit sain dans un corps sain. Le but de vous offrir un voyage au pays de la médecine intégrative, naturelle, holistique, alternative ou complémentaire, avec l'espoir d'éveiller votre curiosité sur les capacités extraordinaires dont le corps dispose pour se guérir par lui-même ou à l'aide de ressources naturelles. Mon objectif à travers ce blog est d'apporter une connaissance suffisante et pratique pour aider toute personne soucieuse de sa santé à comprendre le fonctionnement du système immunitaire et en sachant comment la naturopathie peut nous aider à le soutenir. La nature est une beauté qui fait sourire les visages, calme les cœurs troublés et réconforte les âmes tristes. Ces plantes vertes, subsistance pour tout le monde elles sont un élément essentiel de l'équilibre dans l'environnement, et leur absence constitue un grand désastre. Avez-vous déjà pensé que la fonction des herbes ne se limite pas au monde naturel, mais s'étend également au monde humain ? On se demande comment les herbes peuvent occuper une place dans la vie d'une personne. La réponse est claire, car il s'agit d'un médicament qui élimine la douleur, et la douleur combat la maladie qui, s'il était capable d'atteindre le corps humain, lui permettrait de le dépouiller de son énergie et de sa vitalité et d'en faire un halité. A partir de là, nous avons créé un blog et une chaîne sans oublier mes livres sur Amazon, qui explique la source de la maladie et ses symptômes, conduisant à un traitement naturel, et nous avons tenu à connaître la maladie de toutes sortes, afin que chacun puisse recourir à cet ami et demander de l'aide en cas de difficulté. Merci beaucoup, et aux prochaines vidéos.